Jean-Luc Mélenchon serait-il en train de s'autodissoudre à force de dérapages et autres coups de menton ? A semer partout la conflictualité, le leader de la France Insoumise a fini par la récolter, contre lui-même. Pour la première fois, on a entendu, cette semaine, des élus de son parti se cabrer contre lui et réclamer son départ. LFI peut se passer de Mélenchon, a proclamé avec fracas, dans Le Parisien, la députée LFI Raquel Garrido, pourtant une fidèle de la première heure, le s'est urbrisé, après avoir été victime d'un remake des procès staliniens, traduite devant une « cour pénale insoumise », selon son propre mot, qu'il a sanctionné de quatre mois d'interdiction de représenter le parti dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et pas dans les médias, comprennent qui pourra. Acte de rébellion Sa très grande faute ? Avoir critiqué publiquement le chef, accusé de « nuire » depuis des mois, et sa garde rapprochée, qui tiennent la direction de LFI d'une main de fer et en ont exclu toute voix dissonante. Un crime de lèse Mélenchon Comme si une ligne rouge avait été pour elle franchie, Raquel Garrido évoque ouvertement l'hypothèse d'une survie de LFI sans son fondateur et d'un nouveau candidat pour porter, en 2027, ses idées. Notre ADN est d'être un parti programme, pas un parti personnel. Le candidat peut changer, partir à la retraite, changer de rôle. Un départ de Mélenchon ne mettrait pas en cause notre mouvement, hostelle encore dans le Parisien, appelant les adhérents à trancher, il faut se battre pour garder le contrôle de LFI, demander aux militants ce qu'ils souhaitent. Un acte de rébellion inédit dans ce parti jusqu'ici corseté, où l'on lave désormais son linge sale en public. Au soir de son troisième échec à la présidentielle en avril 2022, Mélenchon avait semblé quitter de lui-même la scène et passer le relais à ses troupes avec cette tirade restée dans les esprits « faites mieux ». Raquel Garrido, soutenue depuis son infamante sanction par les « rebelles » du parti, François Ruffin, Clémentine Autain, son compagnon, Alexis Corbière, ou Daniel Simonnet, n'a fait que le prendre au mot en lui désignant la porte de la sortie point d'essai officiel de l'ANUP. Mais qui, dans son camp, a embrayé ? Qui d'autre a osé demander au chef, 72 ans, de lâcher les commandes pour permettre à son mouvement, puis à la gauche, de se reconstruire ? Plus subtilement, François Ruffin trace sa route d'aspirant présidentiable qui pourrait assurer la relève demain. Le député de la Somme, qui cherche à étendre son arc politique au-delà de la gauche, accordait, jeudi 9 novembre, un long entretien à Libération sur une question taboue dans son camp, l'immigration. De Jean-Luc Mélenchon, nulle trace dans cette interview, comme s'il s'était déjà évaporé. François Ruffin se sait sous la surveillance étroite de la garde de fer du grand timonier insoumis. Je préfère qu'on parle de moi en mal que pas du tout, avec coutume de dire, en substance, Nicolas Sarkozy. Quoi de pire, au fond, que l'indifférence, à lire aussi du buzz à la victimisation, la propagande de la France insoumise décryptée pour l'heure, à part le communiste Fabien Roussel, nulle à gauche n'a non plus prononcé l'acte de décès officiel de la coalition électorale de l'ANUP, pourtant subclaquante. Imaginons un scénario de politique fiction qui verrait le gouvernement d'Elisabeth Borne tomber, demain, sur une motion de censure et le chef de l'État décréter dans la foulée une dissolution de l'Assemblée nationale, provoquant des élections législatives anticipées. Sous quelle étiquette se présenterait les députés sortants, aujourd'hui estampillés NUP ? Chacun, à gauche, le sait, candidaté en ordre dispersé, c'est la catastrophe assurée. A gauche, le mal alpha. La manifestation contre l'antisémitisme organisée ce dimanche fera office de test d'autorité, parmi les fortes têtes de LFI, certaines oseront-elles braver l'interdit prononcé par Mélenchon d'y participer sous prétexte de la présence du Rassemblement National, contrairement aux partis socialistes, communistes et écologistes qui défileront derrière un cordon républicain, plusieurs insoumis ont fait savoir qu'il marcherait, mais pas à Paris, pour ne pas avoir à croiser Marine Le Pen ou Jordan Bardella, n'y a défié trop ouvertement l'heure, encore, chef. Dans un nouveau tweet nauséeux, ce dernier avait dénoncé un rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre, en référence au bombardement dans la bande de Gaza. En 2018, après le meurtre de Mireille Knoll, 85 ans, assassiné parce que de confession juive, le leader de LFI avait pourtant pris part à une marche blanche à laquelle assistait aussi Marine Le Pen. Pas les bienvenus ? Le CRIF leur avait fait dûment savoir qu'ils n'étaient pas conviés, tous deux avaient été pris à partie par la foule, essuyant sifflet et colibé.Ennemi public numéro 1. Reste à savoir qui, à gauche, pourrait faire mieux dans les urnes que... Jean-Luc Mélenchon Selon plusieurs sondages récents, le chef insoumis a vu sa cote de popularité plonger depuis que son parti a refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste et multiplier les sorties aux relents antisémites. Selon l'Institut élable pour les échos, il est passé de la deuxième à la 18e place du classement des personnalités politiques depuis mai 2022. Au point qu'il est quasiment devenu l'ennemi public numéro 1 au sein de la classe politique, rejoignant Éric Zemmour en termes d'impopularité.Pourtant, lorsqu'on interroge les Français sur leur vote en cas d'élection présidentielle anticipée, comme l'a fait l'IFOP pour le Figaro et Sud Radio, il reste le mâle alpha à gauche et récolte toujours 15% des suffrages. C'est 7 points de moins qu'à la présidentielle de 2022, mais deux fois plus que le communiste Fabien Roussel ou que le député de la Somme François Ruffin, tous les deux crédités de 7% des intentions de vote. Jean-Luc Mélenchon n'a donc pas fini de hanter la gauche, tout enfermé qu'il est sur le noyau dur de ses soutiens, de Mathilde Panot à Manuel Bompard. À gauche de la gauche, le bruit et la fureur font toujours recette. Pour combien de temps ? Merci. Merci.